Présentation et déballage du lecteur Plex-Talk Linio Pocket, lecteur Daisy MP3 Radio Web, compatible Windows et non pas Mac. Voici la démonstration. C'est parti pour la démo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel appareil de chez Plex-Talk. Cet appareil s'appelle le Plex-Talk Linio Pocket, un dictaphone lecteur-enregistreur Daisy MP3 Radio Web, connectable à votre box pour télécharger directement des livres sur différentes bibliothèques. Aujourd'hui, on va voir ensemble le déballage de cet appareil, les spécificités, les différentes fonctionnalités, les différents points techniques. Une seconde vidéo viendra pour la présentation des fonctionnalités, des différents paramétrages. Aujourd'hui, on va un peu décrire le contenu de la boîte, vous faire entendre les synthèses vocales. Donc, c'est parti pour le déballage. On y va. On a, comme d'habitude, la boîte, une très grosse boîte, noire, avec marqué en son centre Plex-Talk Linio Pocket. Donc, on va tout de suite déballer et voir ensemble ce que nous propose le contenu de cette boîte. Lorsque la boîte est ouverte, on rencontre d'habitude tout un lot de notices mis sous plastique. Un carton qui protège l'ensemble du contenu de la boîte. Et là, on a tout le contenu de la boîte que j'ai grossi sur l'écran. On a tout de suite notre petit appareil sous plastique. Voilà donc notre petit Linio Pocket que je vous mets là en très gros. De belles couleurs. De beaux contrastes. L'appareil est noir luisant. Il est dans un premier temps léger car je pense que il ne doit pas posséder de batterie. Ce qui est le cas. Donc là, j'ai ouvert le capot de la batterie. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, tout ceci doit certainement se trouver dans le carton. Ensuite, on a lorsqu'on a ouvert le carton, l'appareil se trouve côté gauche du carton dès qu'on l'ouvre. Ensuite, on a toute la connectique dans un sachet bien emballé aussi côté droit avec le câble qui sert à être branché sur votre PC. Alors, on a les écouteurs de livret aussi avec. Il nous équipe bien chez Plexdorf. Casque, le câble de batterie, la rallonge, un adaptateur. Tout là-haut, face en fait au connectique, on a la batterie. La batterie qui est mis sous plastique correctement emballée par rapport au câble. Au fond de notre boîte, la housse, une housse en cuir où vous allez pouvoir mettre votre appareil. Et ensuite, il n'y a plus rien. donc, une belle housse en cuir qui va protéger notre appareil avec une pince où on pourra mettre celui-ci à la ceinture. PTP1 avec Ligno. Ligno compatible, splash proof, éclaboussure sans problème sur le clavier. Alors, explication du matériel. On a donc notre Ligno face à nous avec le pavé numérique qui est face à nous. si on va sur la tranche du haut, on trouve au centre un trou pour brancher notre casque. A la gauche, on a la prise jack pour le micro sur le côté la tranche gauche de l'appareil. On a donc l'endroit où est stockée une carte SD. Ici, je l'enlève pour vous la montrer correctement. Pas de carte SD. Et quand on l'enlève, on a bien le message pas de carte SD. On va donc la remettre. Ensuite, carte SD, livre audio. Dès qu'on a mis la carte SD, on entend s'il y a des livres audio ou pas. Sur le côté gauche, on n'a plus rien. Dessous l'appareil, on a directement sur le côté gauche l'emplacement où on va brancher l'appareil. Je vous le montre de très près. Et sur le côté droit, on va avoir l'endroit où on connecte l'appareil en câble pour le connecter à son PC. Puisque aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la connexion compatibilité à Windows sur le côté de la tranche droite de l'appareil. On a un petit bouton vers le bas qui permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier. Ensuite, on a sur un petit bouton poussoir sur le côté droit vers le haut de l'appareil qui permet d'augmenter ou diminuer le volume. En façade, on a tout en haut à gauche un bouton rouge qui permet de lancer le dictaphone. On a à l'opposé le bouton vert qui permet d'allumer ou d'éteindre le pocket ligno. Au centre, on a un gros bouton avec un joystick central bleu. Au centre, un bouton bleu avec flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche. Et sur les côtés, des boutons de commande pour rentrer dans les menus. Dessous ce joystick, on a un pavé numérique avec la touche 5 comme d'habitude repérée avec notre point Braille. Voilà comment est fait le pocket ligno. Un très bel appareil. On va donc passer aux caractéristiques techniques. Tout d'abord, ce dictaphone lecteur et un lecteur Dessy. Des fonctions de navigation avancées par ligne, par mot, par paragraphe. Donc, on va pouvoir circuler dans un texte de différentes façons et efficacement. La lecture des textes exécutées par Margot. La synthèse de chez Acapella. Une synthèse de très haute qualité. Alors, les textes sont DOCX, DOC, TXT, RTF, HTML, les PDF, BRL et Dessy texte. Donc, vous avez vu, énormément d'extensions. En fichier audio, on a la possibilité de lire du MP3, des WMA non protégés, attention, du WEV, bien sûr, et bien d'autres extensions en termes d'audio. C'est un appareil de prise de son. Il est vraiment prisé pour la qualité de sa prise de son. Beaucoup de personnes l'utilisent pour capturer des sons, aussi bien lors de concerts, lors de sorties en nature, car il est très très bon pour faire ce travail. On va pouvoir poser des signés vocaux lors de fichiers audio. On va pouvoir en poser jusqu'à, attention, 10 000 maximum, ce qui est énorme. L'avantage du Ligno Pocket est qu'il a un agenda vocalisé. C'est un des suppléments par rapport au Plex Talk PTP1. On a aussi la possibilité d'enregistrer soi-même des fichiers DAISY par un procédé expliqué dans le manuel de l'appareil. L'édition des fichiers DAISY se fait avec le logiciel Plex Talk Recording System. La possibilité de se connecter sur Internet en sans fil. Mais attention, ce n'est pas un navigateur. On ne peut pas aller naviguer sur Internet, récupérer des flux vidéo. Il est simplement dédié à certaines bibliothèques et on ne peut pas, ce n'est pas un ordinateur. Donc, on va vraiment aller dans des endroits bien déterminés. C'est quand même propriétaire, c'est fermé. Donc, on ne peut pas faire ce que l'on veut malgré qu'on soit connecté à Internet. Pour la connexion Internet, on est sur du 802.11, donc une norme actuelle au niveau de la connexion Wi-Fi. La possibilité d'écouter les radios Web, on va pouvoir rentrer des flux HTML et aller récupérer des radios sur Internet directement en entrant leur adresse URL. Dans les différentes fonctions de l'appareil, on a donc la fonction Agenda et Réveil. Vous allez pouvoir programmer des réveils pour que l'appareil se déclenche le matin. Une carte SD de 4 Go est fournie avec l'appareil et l'appareil lui comporte 8 Go de mémoire interne. On est donc sur une manipulation intuitive puisque l'appareil comporte je le mets donc en très gros des touches larges qui rebondissent parfaitement bien par-dessus l'appareil avec toujours notre point Braille sur le point 5. Il a une fonction de mise en sommeil programmable une assistance vocale qui nous guide entièrement dans tous les menus mode descripteur de touche donc on va déjà l'allumer vous allez voir 21h25 minutes Aide activée début de l'ouvrage L'extra batterie niveau 50% Information réseau mode économie d'énergie téléchargement des informations aucun contenu récupéré aucune page titre en appuyant sur la touche 0 vous allez avoir l'aide qui va se mettre en marche et toutes les touches que vous allez appuyer vous allez avoir le retour vocal de l'appareil le manuel est à l'intérieur de l'appareil pour plus de confort ce guide utilisateur qui est à l'intérieur et bien sûr en format desi la taille il tient au creux de la main au niveau de la coque on a donc un appareil qui est résistant au choc jusqu'à 1m50 le clavier a été étudié et résistant au ruissellement de l'eau ou de liquide donc vous pouvez je ne conseille pas non plus de faire exprès mais en tout cas si vous faites tomber un verre d'eau dessus cela ne risquera rien pour votre appareil le temps d'utilisation sur carte sd on est sur 10 heures et le temps d'écoute comme sur des radios sur internet est de 4 heures pour un micro intégré qui est de très bonne qualité mémo vocaux durée de 30 minutes et on peut en positionner jusqu'à 200 21 heures 28 minutes le rechargement en usb ou par son câble directement en filaire murale le temps est de 4 à 5 heures pour une charge complète 55 en largeur 112 en longueur et 16 en épaisseur un poids de 110 grammes avec sa housse si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus pour m'encourager à vous abonner à la chaîne pour me suivre pour les prochaines vidéos une deuxième vidéo va suivre avec l'intégralité des fonctionnalités je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo salut à la prochaine vidéo